Nous sommes de retour pour le rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Varchand. Bonjour à tous, bienvenue pour Rendez-vous matin pour cette première émission ici en public. Vous allez en prendre l'habitude car chaque vendredi, nous allons nous retrouver au Bistro 1902. Le propriétaire Richard Letertre a la gentillesse de nous accueillir pour cette émission spéciale en public. Rendez-vous matin, c'est votre rendez-vous quotidien, vous le savez, mais pour cette émission, nous allons recevoir les artistes qui font l'actualité dans le sud de la Floride. L'enregistrement a lieu tous les mardis de 7h à 9h. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'enregistrement de cette émission, n'hésitez pas à nous rejoindre chaque mardi ici au Bistro 1902. Et pour cette première émission en public, nous allons recevoir l'artiste pluridisciplinaire, le peintre-sculpteur Eric Amsalem. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes artiste pluridisciplinaire, c'est ce qu'on disait, vous aimez la sculpture, la peinture, vous allez vous confier durant cette émission sur votre parcours. Nous allons également faire une sculpture ensemble. Nous allons ? Oui, j'ai dit nous, c'est pour ça que j'ai rajouté ensemble, histoire d'être un petit peu plus convivial. D'accord. Non, vous allez faire une sculpture, je vais vous regarder, je vous donnerai peut-être un coup de main. On parlera également de vos peintures qui sont nées pour certaines de la sculpture, tout est entremêlé. Exactement, c'est ça l'art. On va discuter de tout ça, déjà vous me disiez, vous avez contracté un virus, celui de la sculpture, vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, c'est vrai, c'est un peu une manière de voir les choses, parce que la sculpture, c'est un appel en fait. On commence à travailler et on s'aperçoit vite fait qu'on est devenu responsable d'un objet qui veut évoluer, qui veut voir son jour arriver. Ça fait longtemps que vous êtes artiste, comme ça que vous êtes tombé dans la passion pour la sculpture ? Oui, depuis, ça va faire une... je ne vais pas me vieillir, mais bon, ça fait bien plus que ça même, croyais-le. Donc ça fait au moins bon nombre d'années. Voilà, ça fait une trentaine d'années, voilà. Et donc ça se passe comment pour vous, vraiment, cette dépendance ? Vous la travaillez comment au quotidien ? Petit à petit. Donc la sculpture, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais je ne veux pas faire que ça. Parce que pour moi, la sculpture, c'est la partie responsabilité de l'artiste, la partie tradition, car on se doit de perpétuer une tradition. Malgré les outils modernes, que sont les programmes de dessin, qui sont très sophistiqués maintenant, on arrive à faire des choses absolument incroyables très rapidement. Donc vous faites des choses expérimentales, mais tout en restant dans le traditionnel. Dans le conservateur, oui, c'est ça. Donc il y a des bases, vraiment, à conserver ? La sculpture a été mon premier repère, donc je lui dois cette attention. Et je ne quitterai pas la sculpture. Pour rien au monde. Pour rien au monde. La sculpture, c'est votre ADN. Voilà, même si je veux en faire de manière plus espacée, mais toujours en s'appliquant à faire quelque chose qui est vraiment une finalité pour moi, déjà. Parce que je pense que l'artiste, la première des choses, il doit être fasciné par ce qu'il fait. Et s'il en devient dépendant, c'est très bien. C'est comme ça que ça va se passer. Vous avez un style à vous, en particulier un style qui vous correspond ? Alors là, vous me posez une erreur de question. Je peux emprunter beaucoup de chemin, mais je suis dans l'académisme, on va dire. J'essaie de me tenir sur cette voie à l'académisme. Une fois qu'on maîtrise ça, après, on peut extrapoler sur tout un ensemble de choses. Et ça fonctionne parce qu'il nous faut les bases, d'abord. Donc les bases, c'est comment est-ce qu'on peut envisager des proportions, comment est-ce qu'on... Ça, on va développer tout à l'heure quand on sera devant la sculpture. Vous nous expliquerez un petit peu par où on commence, comment ça fonctionne, comment on arrive à créer, comment on arrive à façonner. Vous allez nous concocter un visage, c'est ça ? Oui, on va voir comment... On verra tout à l'heure, mais justement, votre sensibilité, votre inspiration, vous l'appuisez où ? La terre elle-même, donc dans l'action. En fait, l'action, c'est la première motivation. Donc l'action de créer engendre tout un tas de paramètres qu'on ne contrôle pas forcément. Donc c'est ça qui est intéressant dans le fait d'être artiste. C'est qu'on ne va pas se dire, tiens, je vais faire un paysage parce que j'ai cette photo qui est pas mal et que ça me plaît bien. Ça ne marche pas comme ça. C'est le fait d'entreprendre une action artistique vous amène forcément sur quelque chose d'inattendu. Et c'est ce qui fait quelque part l'intérêt qu'on va porter à ce processus qui est créé. Donc c'est d'arriver à se trouver confronté à des surprises, à des directions qu'on n'attendait pas. Donc la terre que j'ai amenée ici va nous révéler quelque chose que moi je ne connais pas encore. Et c'est ça qui m'intéresse finalement. Et ça devient mon fil conducteur. C'est ce qui est devenu petit à petit ma façon de fonctionner. C'est se laisser surprendre par la direction que prennent les événements. Et voir un petit peu ce que ça peut donner par la suite sans avoir une idée figée dans la tête. Et développer tant que ça fait du sens. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet directement. Oui. On va peut-être commencer. Enfin, vous allez commencer, Eric. On va peut-être tout de suite enchaîner. pour voir un petit peu votre talent, vos dons. Et vous allez nous expliquer. Parce que votre souhait également, c'est de vulgariser. C'est ça la pratique ? Vulgariser la sculpture ? C'est ça ? Oui, entre autres. C'est-à-dire vulgariser l'acte artistique lui-même. Parce que je pense qu'on devrait tous faire de l'art. À mon sens. Tout le monde devrait faire de l'art. Parce que c'est quelque chose d'accessible. Et pour moi, je pense que c'est tellement vital. C'est tellement essentiel. C'est tellement évident. De devoir arriver à faire quelque chose. Qu'on devrait tous avoir. Et ce n'est pas les formes artistiques qui manquent dans ce monde. Donc on devrait tous se pencher plus ou moins, un jour ou l'autre, sur ce qu'on a envie, ce qu'on ressent. Et au moins faire des expériences pour dire « Bon, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de tomes crochus. Ça ne me convient pas. » Et peut-être que c'est la musique qui est votre dada. Donc on va se lancer. On va se lancer, Eric. Vous restez avec nous. Oui, je pense. On va sortir vos outils. On va se mettre en position. Vous allez réaliser votre sculpture. Très bien. On revient juste après ça. Ne bougez pas. Très bien. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recâblage ou pour toute autre réparation de luminaires, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jour sur mesure directement dans son atelier. Alors, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305-895-0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Alors, pour plus d'informations, Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes de retour pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie d'Eric Amselem, l'artiste pluridisciplinaire qui est allé passer à l'action pour nous réaliser cette sculpture. Eric, j'ai également Gabriel avec moi. Gabi, merci de nous avoir rejoints. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas à interagir avec notre artiste. Donc, faites appel à Gabi, elle vous donnera le micro et l'artiste pourra répondre à toutes vos questions. On débute peut-être ? Voilà. On commence, je vous aide à quel niveau ? Donc, tu regardes, mais intensément. Je regarde intensément, je prends des cours, je prends des notes. Il ne faut pas que tu sois distrait. Donc, déjà... On va commencer par l'armature, qui est la base de toutes choses pour pouvoir monter un projet. Il faut que ce projet soit tenu, c'est-à-dire que ce sera, on va dire, la colonne vertébrale de notre sculpture. Alors, regardez bien ce qui va se passer maintenant, parce que c'est le plus dur dans tout ce que je vais faire. Ensuite, tout se passe tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà, très relax. Donc, on pose cette base comme ça. Donc, j'ai pris des plateaux qui sont circulaires, de manière à pouvoir les tourner. Il ne faut pas jamais que ce soit la sculpture qui tourne elle-même, parce que la base va... Là, on est à 20 kilos, mon grand. 20 kilos dans les deux, donc 10 kilos chaque bloc. 10 kilos chaque bloc, et on va aggraver la situation. Tant qu'à faire, allez-y. Donc là, il faut que je fasse pareil, également ici. Exactement. Juste autour, là. Ok. Donc, ça sert à consolider, c'est ça ? Enfin, à faire une sorte de colle, pour que ça puisse bien adhérer. Donc, si vous voyez, quelque part ici, je suis en train de délimiter ce qui va être un peu le torse de la sculpture. Et vous savez déjà ce que vous voulez... Voilà, ça commence toujours de manière... On n'est pas parti sur un visage, alors on est sur... Sur un buste. Sur un buste. Sur un buste. J'ai rien suivi. Ah oui. Non, non, mais c'est sur un buste. Très bien. Donc, moi, j'aime bien faire les choses en grand, en plus on m'a dit carré du monde. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas faire un petit... Je vous laisse... Je vais faire quelque chose de... On va continuer. Tu t'écartes, du coup. Donne-moi un petit couteau. Allez. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc, après, on ira à 30... Mais dis-donc, c'était vous le sculpteur ? Ah, mais c'est ça qu'il y a à moi. Moi, je réfléchis pendant ce temps. Oui, voilà. Donc, allons-y. C'est une émission sur quoi, déjà ? Sur la sculpture, il me semble. Attention. Il y a un artiste pluridisciplinaire qui s'appelle Eric Hanselem, il me semble, qui est l'invité. En tout cas, tu n'as pas fait CAP boucher. Non, je ne suis pas manuel, ça se voit ? C'est quelque chose, on sent que... Je ne suis pas manuel du tout. Hop, voilà, c'est arrivé quand même. Très bien, donc 10 kilos de terre. Bien vu. Que je mets par-dessus ou il faut mettre un coup de fourchette juste avant ? Toujours fourchette. Fourchette. Alors, je vous laisse faire pour celle-ci. Je mettrai la terre dessus. Voilà. Vas-y, pose-la là. Ok. Et là, vas-y, mets la dessous, là, comme ça. Ici, là ? Ah oui, c'est la tête, forcément. Voilà, donc on va... Ok. Donc on a compris comment faire adhérer les deux parties. Donc vous voyez, la main devant ces trucs-là. Et ensuite... Voilà. Hop, là. Je le sens. Je le sens comment. Voilà, c'est fini. Voilà. Voilà, on a fait le plus dur, là. Le sublime, elle est parfaite. On l'a terminée. Voilà. On l'a terminée. Donc, de quel côté je vais pouvoir travailler ? Donc, je vais pouvoir, de temps en temps... L'idée, c'est de travailler de ce côté. Voilà. Et de tourner. Et de tourner. Donc là, on passe à la seconde étape. Une fois qu'on a consolidé notre structure, qu'on a assemblé nos blocs, qu'est-ce qu'on doit faire, Eric ? Donc, on se retrouve avec la forme qui est comme ça. Oui. Je ne sais pas comment je vais travailler en montrant en même temps. En fait... Ben, passez sur le côté, je vais y passer là. Voilà, comme ça. Oui. On va travailler de profil. Donc, on va commencer à délimiter les éléments. Donc, pour qu'une tête, elle tienne la route, il vous faut un coup. Je vais me servir de mes... Il vous faut vos ustensiles un peu plus près ? De mes attirails, comme ça. Si je peux faire le commis du scinteur. Donc, pour montrer que la terre, finalement, on peut faire un passage de masse juste en frottant la terre sur... C'est-à-dire un passage de masse, c'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire que la masse qui est ici, je peux la transférer juste en l'appliquant comme ceci. Oui. Pour équilibrer un petit peu la forme. Oui, sur l'ensemble de la masse. Très bien. Donc, on va faire des épaules un peu comme ça. Ça va plutôt vite, ça prend forme. OK. Donc, c'est ça le but, c'est de montrer que sur une sculpture qui est quand même... Il faut le modifier continuellement ou pas spécialement ? Non, il n'y a pas besoin de ça. Tu as aimé le pulsateur ? Oui, j'aime bien, c'était plutôt pratique avec le petit coup de fourchette qui allait bien. Sinon, ça fait... J'ai un jardin. Vous avez pris... Comment c'est venue, en fait, finalement, la sculpture de tailler des bustes ? Est-ce que vous regardez des modèles ? Est-ce que vous avez des... Non, non, c'est tout bête. C'est comme la couture, il y a des patrons ou pas spécialement ? J'étais un enfant qui restait longtemps à table à regarder les nuages. Donc, il y a toujours... Voilà, on arrive au dessert, il y avait le baby-bell, là, excusez. Ah oui, c'est vrai qu'on avait... Cette scie rouge, là, comme ça, j'arrivais à faire des choses. Et après, je commençais à poser ça partout, mes profs. Je commençais à singer les profs. Et je les accrochais comme ça, en haut du bureau, du tableau. Et donc, toujours, le prof se reconnaissait, ils pouvaient en rigoler, etc. Donc, c'était vu comme ça. Donc, enfant, la pâte à modeler, c'était un peu aussi votre spécialité, finalement. Oui, la pâte à modeler aussi, mais la cire, elle a un contact qui est différent. Et le rapport avec la terre, c'est important également pour vous ? Oui, la terre, c'est... Ça a été la révélation, c'est-à-dire, c'est autant de... Combien de fromage il faudrait que je mange pour arriver à faire une scriture de cette taille ? Et beaucoup trop ! Des kilos, des kilos, des kilos ! Beaucoup trop, beaucoup trop. C'est trop. Donc, on enchaîne ensuite avec l'ordre des épaules. J'ai rencontré un potier qui m'a dit, écoute, arrête de me taper de la terre, va t'acheter de la terre en face, là-bas, tu seras heureux. Et voilà, j'ai suivi son conseil. Donc, j'ai pris un bloc qui était carré. Et là, je me sers de cette arrête un peu pour faire l'arrête d'un nez, on pourra dire. On peut dire que ça sera peut-être ça. Donc, je continue dans mes attirails de cuisine. Parce que finalement, c'est ce qu'on disait, on aurait l'habitude, il ne m'écoute plus. Moi, j'écoute, je m'écoute avec les mains et j'écoute avec les oreilles. On avait dit, parce que ça, ce n'est pas les outils d'un sculpteur. Non, j'ai voulu que, voilà, la vulgarisation de l'art, c'est dire, je démarre quelque chose chez moi, je n'ai pas acheté mes outils, mais j'ai toujours un rouleau à pâtisserie sous la main que je ne me sers jamais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être sculpteur avec tous les instruments qu'on a dans ces placards. Voilà, vous avez vu que la fourchette joue un rôle prédominant. On peut dire que sans fourchette, on n'aurait rien fait de cette sculpture. Et ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous avez quand même les instruments adéquats aux sculpteurs qu'on peut présenter aussi ? Je vous laisse travailler, mais on pourra pas... Voilà, donc ce mouvement que j'ai fait ici, là, pour étaler un peu la terre, de manière à lui faire prendre une forme, et à dégager surtout le cou, qui est ici. On dégage tranquillement. Donc, je garde toujours la terre sur le côté. J'entends, c'est facile jusque-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Eric, mais j'entends, c'est facile jusque-là. C'est ma sœur. Quel encouragement. Voilà, hein. Elle a suivi, jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Après, ça scorse, qu'est-ce qu'il y a comme technique à adopter ? C'est vrai, jusque-là, j'aurais pu le faire également. T'aurais pu le faire. Vous en étiez aux épaules. On en était aux épaules, d'accord. Donc vous avez fini, le cou a été creusé. Ah, tu voulais voir les outils ? Oui, on verra tout à l'heure, sinon on va enchaîner sur la sculpture. Ceci est donc ma spatule. Donc ça pourrait être un outil... Pour les sculpteurs, on a des outils aussi qui sont des spatules comme ça, qui pourraient me servir à faire la même chose. Et est-ce qu'il y a des noms, en fait, à ces gestes, ou pas spécialement ? Non, vous parlez de... Il n'y a pas des techniques de... Pour l'instant, c'est... Quand on se sert d'un outil, c'est de la sculpture. Quand on se sert de ses doigts, c'est du modelage. Là, pour l'instant, on est en modelage. Je vous laisse modeler, alors ? On n'aura pas jusqu'à la sculpture, ce soir. Parce que ça demande un détail pour arriver à affiner tout ce que je vais faire. Je n'ai jamais sculpté de profil, c'est drôle, mais ça peut se faire finalement. Ça fait, voilà, il faut un début à tout. La sculpture, c'est rond de bosse. Rond de bosse, ça veut dire qu'on doit tourner de tous les côtés autour de sa sculpture pour l'avoir. Et finalement, vous parliez de faire tourner le plateau, mais vous ne le tournez pas depuis tout à l'heure. Si, voilà. Bon, voilà. À ça, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est vrai que derrière, il n'a pas une jolie tête. Après, il faut passer au visage. Donc, oui. Est-ce que le bus est prêt ? Non. La sculpture, ça marche par étapes. Donc, je vous précipite, en fait, dans les étapes. La première étape est l'ébauche. Une ébauche, c'est vulgairement la forme générale de la sculpture qu'on veut affiner. Donc, on en est encore loin. Parce que là, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, finalement. Oui, mais moi, je ne t'ai pas vu utiliser cet outil. Je vais le faire, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Vas-y, là. Derrière, on va en poser un peu. Et là, en fait, c'est les cheveux, c'est ça, à la place ? Ah, oui. Je vous laisse préparer la suite, alors, au lieu de me regarder. Non, mais moi, je vais te poser des questions, là. C'est ça. Donc, Gregory Sculpteur. Donc, c'est ça, oui. Bon, Eric, on a assez présenté. Je ne saurais pas quoi faire avec ça. Tu as un très bon coup de fourchette, en tout cas. Il n'y a pas de problème, là-dessus. Du coup, on va installer la chevelure, c'est ça, à ce niveau-là ? Non, non, on n'aide pas encore aux cheveux. Là, j'essaie juste de former le crâne. Alors, mets-toi de profil. Oui. Que nous voyons ce joli crâne que tu as. Donc, vous voyez cette bombe, ici, là. La bombe, oui. C'est le côté bombé, enfin, c'est la bombe, oui. On va essayer de reproduire. Voilà, on va reproduire. Et on en est loin, on a du travail. Donc, regardez, mesdames et messieurs. On en est là. Et on va essayer de faire ça. Très bien. Bon, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. On y va. Donc, c'est-à-dire que vous avez rajouté la terre ou vous l'avez récupérée du buste ? Je l'ai récupéré du buste, en fait. Ok, donc rien ne se perd sur les 30 kilos, rien ne se perd. Voilà. Tout va faire partie de la sculpture. Les choses vont passer d'un état. Et vous travaillez sur d'autres matières également que la terre ? Oui, mais c'est quand même... Ma prédilection, c'est la terre. Parce qu'on a pu apercevoir des sculptures sur métal également ou sur l'aluminium ? Sur l'aluminium, oui. C'est d'autres techniques qui sont... C'est sur votre site internet ? Voilà, c'est pour arriver un peu à donner du volume à la composition qu'on peut faire sur ordinateur. C'est-à-dire donner du volume... Donc, au lieu d'avoir une image plate, ce que j'essaie de faire sur ordinateur, c'est de... Attention, on travaille, on travaille. On travaille, on travaille. On parle en travail. Donc, regardez comment je fais pour étaler la terre, pour donner la... Du coup, il ne répond pas à ma question, Éric. Et donc, du coup, la différence entre la terre et l'aluminium, l'aluminium, qu'est-ce que ça... L'aluminium, ce sont des feuilles d'aluminium que je découpe et que je juxtapose avec un espace pour donner un effet de profondeur. Ah, donc, il y a du relief grâce à la superposition de l'aluminium ? Exactement. Mais... Et est-ce que votre art, vous arrivez à l'exprimer aussi bien avec de l'aluminium qu'avec de la terre ? Est-ce qu'on arrive à... C'est pas le même résultat. Est-ce qu'on arrive à façonner exactement... C'est pas le même monde, mais ce sont des mondes qui sont tout aussi intéressants l'un que l'autre. En fait, on... C'est toujours la même chose, le processus de créer, c'est donc ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc l'artiste, il est un peu... Il provoque une avalanche et puis il regarde ce qui se passe, ce qui peut arriver. Très bien. Donc là, ça se dessine bien. Donc on arrive déjà à plus de dessins. Vous parlez de démarches spontanées et à la fois, vous êtes dans un buste, c'est-à-dire une représentation de l'humain. Je pourrais très, très bien... Vous partez, quand vous commencez la sculpture, vous avez expliqué que c'était vraiment... Je voulais montrer quelque chose que je maîtrise assez bien. Mais l'objectif, c'est... Vous avez déjà en tête l'image ou la personne vous aille bien. Je ne sais pas si ça va partir sur un caractère féminin ou masculin. D'accord, ok. Je laisse un homme quand même avant tout. Si on fait mon dos de tête, autant espérer que ça sera un homme à la fin. D'accord. Non ? Donc on va rester sur un homme. Ah, moi, je ne connais pas. On va voir, on va voir. Toutes les subtilités. On va voir, on va voir. Donc c'est bien façonné déjà, en tout cas. Donc vous voyez, toujours, en restant dans les outils de cuisine, on arrive à... à petit à petit... Est-ce que je peux aider à un niveau également pour avancer la sculpture ? Donc la sculpture, elle avance comme ça, de manière rotative. On ne faut pas travailler que sur un seul endroit et se consacrer à ça. Il faut en permanence remettre en question toutes les directions, tous les aspects de la sculpture. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à avancer. Donc là, je travaille sur le dos. Est-ce qu'on peut passer également... Oh, la table a failli tomber. Est-ce qu'on peut passer également... Encore une question. Au visage. Est-ce que... Est-ce que c'est pas... Comment dire... C'est pas plus simple d'avoir au moins un modèle en face de soi par rapport aux proportions et tout, pour le coût, par exemple, ou... Est-ce que c'est pas évident d'aller comme ça à l'aventure, elle risque de pas être juste ? C'est vrai, mais... Les modèles, c'est très difficile. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de... Il peut y avoir plein de modèles. Mais, donc, comme je disais, j'essaie de montrer quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Donc, je veux que la personne qui se dise peut-être qu'un jour, moi, dans ma cuisine, je veux sur mon comptoir, commencer quelque chose comme ça. Donc, il n'y aura pas de modèle. Il aura sa cuillère en bois. Il aura commandé un peu de terre sur Internet ou creusé dans son jardin. Ah, on peut aussi la trouver dans le jardin, la terre ? Non. Non, c'est pas la même, hein ? Ça dépend où t'habites. Si t'as un terrain argileux, ça peut le faire. Donc là, voilà, on est arrivé à faire ce qu'on va dire un peu la forme du crâne. Elle est un peu mieux. On est là un peu pour vous... Et du coup, comment on arrive à conserver les proportions ? Est-ce qu'on pourrait s'intéresser au visage, à faire plus des finitions ? Voyez, qu'on travaille plus sur le visage pour voir un petit peu... Oui, là, on est sur une ébauche, donc on va commencer à... Alors, il faut savoir que le... Peut-être qu'on peut se concentrer sur le visage et laisser de côté le buste. Les proportions d'un... Comment on arrive à réaliser, justement... Alors, un visage, il rentre trois fois... Notre visage rentre trois fois dans la largeur des épaules. Oui. D'accord. Les pectoraux d'un homme, les seins d'une femme, c'est... Je vous laisse le sculpter en même temps, Eric ? Oui, bien sûr. Mais c'est dur d'expliquer... Pour voir un petit peu les détails. Donc, la tête rentre... Je fais des gestes à votre place, sinon, Eric. Sinon, il rentre dans le... Une tête doit avoir la taille et doit définir les pectoraux. Donc, ta tête... Hop, elle est là. D'accord, donc vous avez quand même des proportions à respecter. Exactement. On va peut-être commencer à dessiner le nez, les yeux, pour voir vraiment... Vite fait, vite fait. On va commencer déjà... Oula. Ah oui, il faut un peu, là... Ah oui, oui. Il ne faut pas se laisser dominer. Oula. On va s'envoquer ça. C'est ça que j'aime dans la sculpture, en fait, c'est une discipline qui allie en même temps l'esprit et le corps. On pourrait peut-être terminer le buste après, passer vraiment au détail du visage. Ah, tu es pressé de voir arriver... J'ai vraiment envie de voir la tête. Pour concher ton interlocuteur. J'ai vraiment envie de voir la tête, pour voir ces détails-là. La tête que tu vas faire, voilà. C'est vrai que j'ai hâte de voir un peu comment se dessine le visage. On va accélérer un petit peu. On va faire la tête, en fait, on va se concentrer sur la tête. Alors la tête, c'est assez magique. On commence par quoi ? Est-ce qu'on doit commencer par les yeux, le nez ? Il faut commencer à filer un peu, quand même, parce qu'on est un peu loin du résultat. Et est-ce que vous allez devoir creuser pour dégager les oreilles, ou ça se rajoutera par la suite ? Ça va se rajouter par la suite. Vous allez récupérer des... Donc on va quand même essayer de donner quelques indications. On commence par quoi ? Quand on veut faire une sculpture pour un visage. Alors il faut quand même qu'avoir une ébauche qui soit assez aboutie. Il faut donc... En 3, on a le front. On va mesurer le front jusqu'ici. Ici, ça va donner la taille du nez. Voilà. La fin du nez et la bouche. Ok ? Oui. Donc... En général, je ne fais jamais ça, mais bon. Parce qu'en temps en temps, vous le faites différemment ? Je vis directement. Vous avez pu... Ah. Je... Voilà. C'est vraiment pour expliquer... Voilà. J'aime bien peut-être que les visages un peu plus caractéristiques, avec plus de caractère, donc ils ne suivraient pas des... Les yeux. Les yeux. Donc regardez, un geste très simple, très rapide. Je mets une pression sur le côté, des deux côtés. Voilà, comme ça. J'appuie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un coup ? On a un squelette. On a les orbites. On a la base du nez, qui se dessine. Ah oui. J'aime pas le dos, en fait. Voilà, mais regarde. C'est vrai qu'il est venu pendant que tu faisais le pit derrière. Voilà. J'étais derrière en train de regarder je ne sais trop quoi. Essaie de travailler un peu sur le dos, mets-moi des... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais pendant ce temps, si on pouvait avancer, si on pouvait avancer sur le nez et la bouche. Ah, d'accord. Le nez et la bouche. Donc, comment on fait ? Je récupère cette marque du nez que j'ai faite. Je la fais descendre. Juste comme ça. Vous voyez. Tout simplement, ça se dessine bien. Moi, je ne vois rien. Donc, en même temps, quand j'ai fait ça, je commence à avoir les pommettes qui sont là, qui sont arrivées. Alors, attention, la sculpture, c'est quelque chose qui n'est pas figé sur un seul segment. C'est-à-dire que si je fais ça, il faut que je m'assure que tout reste dans les arrondis. Soit symétrique aussi. Symmétrique aussi, oui. Mais ça, ce soir, je vous dis du management. C'est normal. Mais vous avez des peintures à présenter également. Oui, très bien. Parce que vous êtes un artiste pluridisciplinaire, comme on le rappelle. Exact. Mais bon, la sculpture, c'est quand même notre petite cuisine du soir. Donc, on est arrivé déjà à faire un nez, qui est ce qu'il est. Alors, on va arriver un peu plus vite. On va même chercher un couteau là-bas. Décidément. Le couteau. Pas lui. Bon, je vous laisse choisir. Non, ça, c'est des outils. Là, voilà. Ah, le couteau. Très bien. Un couteau. On va prendre une cuillère. Très bien. On y retourne. On y retourne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à interagir. Allez-y, allez-y, Eric. On vous regarde. Qu'est-ce que je fais ? Ici, je vais délimiter le nez. Donc, on rentre dans la terre comme ça. On soulève un peu. Et on a le nez qui se forme. Quand le nez est formé, la bouche, elle arrive toute seule. La bouche est très simple. C'est un trait comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? On lève le couteau de ce côté et de l'autre. C'est sympa, on dirait d'une deux pâtes. Voilà, pour l'instant, ça reste une sculpture primitive parce qu'on n'a pas voulu lui donner trop de caractère. C'est que je le perturbe. Je le perturbe. D'accord. Alors, donne-moi un peu d'eau. Décidément, en fait, moi, je joue le rôle d'assistante. Voilà, on pourrait très bien être dans un salon de coiffure parce qu'est-ce qu'une shampooineuse fantastique. Allez-y, en parlant de coiffure, on va lui faire la tête, c'est ça ? Donc, on va consolider un peu le nez. Ici. Oui. Il vous faut combien de temps, généralement, pour réaliser une sculpture comme ça ? Parce que là, le temps est un petit peu... Quand on parle tout le temps ? C'est ça, le problème, c'est que moi, je suis tout le temps là. Alors, du coup, j'essaie de vous laisser travailler, mais dès que je vous parle, ça vous empêche d'avancer ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que, écoutez, une sculpture, ça prend un temps fou. Ah oui, un temps fou, ça tombe bien. Parce que là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on va dire, c'est une ébauche. Donc, c'est le côté, je rentre dedans, je fais quelque chose. Alors, maintenant, le petit père. Donc là, on a déjà les yeux, le nez, la bouche. On a déjà les orbites. Les orbites. Est-ce qu'on peut juste dégager les oreilles ? Et je suis désolé, mais on devra terminer sur les oreilles. Ah bon ? Bah oui. On commençait à peine à rigoler. Donc, regardez. Toujours pareil. Déjà, on peut remarquer qu'en très peu de temps, vous avez dégagé déjà beaucoup d'éléments pour une sculpture. Maintenant, je vais arrêter encore la forme du menton. Donc, je trace sous la lèvre. Ah oui. Juste comme ça. Juste, oui, un coup de doigt. Voilà. Je vois strictement de bon point de vue. Donc, viens voir. Rends-toi compte un peu des progrès qui ont été réalisés. Des progrès, ah oui. Non, mais effectivement, je vous stresse, je vous stresse, mais tout avance très vite. Est-ce qu'on peut passer également aux oreilles pour voir un petit peu la technique au niveau des oreilles ? Alors, les oreilles, c'est très difficile à localiser, les oreilles. Il faut rajouter de la terre, c'est ce que vous me disiez. On ne peut pas creuser. On peut creuser, ça dépend des faits. Moi, je préfère toujours avoir un mélange des deux. J'avais arrondi le bus derrière, vous voyez ? D'accord, très bien. Ça va bien servir. Alors, donc, c'est vrai que je vous laisse passer. Ce côté-là. Attention au fil. Donc là, on va faire les oreilles et puis on aura terminé avec notre buste. Malheureusement. Si tu vois ça comme ça, oui. Malheureusement. Donc, on va se passer même de... Donc, les oreilles se situent toujours un petit peu au niveau des sourcils. OK ? La base supérieure de l'oreille, elle est toujours un peu plus haute que l'œil. Oui. Et il faut définir à quelle profondeur elle est derrière parce qu'elle est vraiment derrière. Et s'il y a quelque chose qui est difficile à faire dans une sculpture, ce sont bien les oreilles parce que le jour où vous garderez une oreille précisément, vous verrez comment ça tourne, ça rentre, etc. C'est vraiment quelque chose. Donc là, je prends un repère juste pour faire l'oreille. Donc, vous la mise à la hauteur des sourcils, c'est ça ? Un peu plus haut. Oui. Un peu plus haut. Oui. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut rajouter ensuite ? Il y en a deux, non ? Oui, on fait la deuxième. On fait la deuxième, forcément. Il nous reste bien un peu de terre. C'est vraiment équilibré. Vous voulez un peu plus de terre ? Je peux donner ça, si c'est que ça. Donc, vous voyez la joie de taper comme ça, de bouteilles foulées sur une sculpture. Vous prenez du plaisir, on le voit, à taper sur votre sculpture depuis tout à l'heure. Très bien. Alors, après, une fois qu'on a fait une époche, on descend dans ce sens. Et petit à petit, je vais descendre, je vais commencer à mettre à tailler son buste en place. Quand on va dégager son buste, il y aura... On va laisser chauve, notre ami, non ? On peut très bien lui faire une petite coupe de cheveux. Sinon, travaillez peut-être le buste. On va travailler, on va voler derrière pour lui donner un peu de personnalité au niveau des cheveux. Donc, c'est un homme, on est parti sur un homme. Oui, on est parti sur un type, là. Il aurait fallu plus de temps, plus de finesse pour que... Le message est passé. Voilà. C'est Poutine ? Allez. Donc là, je vais oublier de faire la chose essentielle qui correspond à passer. La fourchette, elle est là. La fourchette. Ah, pour que ça se scelle, sinon ça ne colle pas, c'est ça ? Pour que ça colle. Vas-y, alors fais-moi le reste. Je vais essayer de le faire juste derrière. Je vous laisse préparer la terre. Ou faites le buste et moi, je peux continuer à faire un petit peu le collage. Je vous récupère de la terre, c'est ça ? Récupère un peu de derrière, tiens. Ça ne voit pas trop. Là autour du cou. J'ai la malaxe comme ça ? Ah oui, c'est... Tu la malaxes ? On n'a pas de ta modelée. C'est comme la pata modelée, mais... Est-ce que vous donnez des cours, Eric ? Je peux donner des cours particuliers. Je préfère donner des cours particuliers, comme ça la personne... C'est-à-dire qu'un élève comme moi qui n'y connaît rien peut vous consulter, peut faire appel à vous. C'est ça ? Vous pouvez donner les bases. On peut être débutant comme moi, par exemple. On peut faire appel à vous pour avoir déjà les bases un petit peu de la sculpture. Je trouve que je débute plutôt bien. Voilà. Alors là, je suis parti sur un exercice qui était quand même spectaculaire dans le sens que je parle sur quelque chose qui a une certaine taille, qui peut parler à tout le monde parce qu'on sait très bien qu'on peut visualiser le processus comme ça, mais on peut très bien partir sur d'autres objets. Il y a aussi la terre, on peut la travailler de multiples manières. On peut la travailler en plaque. C'est un médium très complet qui permet... Et en plaque, comment vous faites du volume, finalement ? Alors... Il me semble que même au niveau de l'ébauche, là, on voit déjà un début d'émotion sur le visage. Ah, mais ça, c'est très rapide. Il suffit après de... pour faire des émotions. Si on veut quelqu'un d'énervé, on va monter des sourcils comme ça. Ouais. Là, il a l'air très angoissé, ce monsieur, avec sa bouche de traviole. C'est juste stress, en fait, depuis tout à l'heure. Il nous a fait un personnage angoissé. Il est très bien. Il veut bien venir nous rejoindre. Oh, et moi, je trouve que c'est pas mal, du tout. Comment ça, les entendre ? Je ne te vois pas du tout. On peut le temps. Je les sens bien. Ah, c'est pas mal, je trouve. C'est possible, ça, Eric ? Bien sûr, une petite chemise, c'est timide. On peut le faire avec une petite chemise, ça s'est arrêté. Une Lacoste ou Armani ? N'importe, sans marque. Ah, ça marque. Il est quand même exceptionnel, votre visage. Donc, après, je voulais expliquer quelque chose de fondamental. On rentre dans les orbites, là. On va mettre un petit peu... Donc, ça, c'est juste pour accrocher les yeux. J'ai bientôt fini pour la chevelure, je le renais pas mal. Donc, il y a une chose essentielle à comprendre dans la sculpture. C'est quoi ? C'est l'école de Rodin. Donc, pour faire chaque chose que l'on veut faire en sculpture, il faut penser de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire ? Alors, je vais expliquer ici, peut-être pas sur les yeux. C'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur ? Par exemple, je vais faire un oeil. D'accord ? Je vais faire un oeil assez grand, ici. Donc, je fais un oeil comme ça. Donc, vous pouvez faire un oeil en sculpture. Ah oui, d'accord. Juste pour faire l'exemple. Oui, d'accord. Donc, on peut tracer ça comme ça. OK. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quand on part de l'intérieur vers l'extérieur, il faudrait arriver donc à faire le volume d'abord en arrondi. C'est-à-dire, je pars de l'intérieur de l'oeil. On peut tourner pour que tout le monde puisse voir l'intérieur. Parce que l'oeil, il faut savoir que c'est quand même une boule. Ah, mais ça ne le fait pas au couteau. Je n'arrive pas trop à voir vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je rentre à l'intérieur et je sors vers l'extérieur pour donner ma forme. D'accord. Donc là, je vais commencer à avoir un volume. OK. Là, j'ai voulu faire quelque chose de grand pour que tout le monde le voit. Et ensuite, comment vous faites la pupille ? Le sculpteur, on n'a pas à faire de pupille, en fait. Ça, 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 ça. On tombe dans l'anecdotique. Ça, c'est du détail. C'est du détail. Donc, on n'est pas là. On est là pour exprimer une force. Vous l'avez dessinée tout à l'heure. Oui, je l'ai expliqué et que c'était plat et qu'on ne faisait pas des choses comme ça. Donc, ici, vous avez le travail. Donc, si je reprends ici l'œil, si je le fais ici, je rentre un couteau comme ça une fois. Je le rentre de ce côté une deuxième fois. Je tourne entre les deux. Et si je mets juste un trait là, on a une paupière qui arrive. Ah oui. OK. C'est le même principe pour les narines ? C'est le même principe pour tout. Pour tout, oui. il faut penser de l'intérieur de l'extérieur. Donc là, je ne le vois pas du tout. Je reviens le voir. On va se servir d'un outil aussi. Tiens, on va essayer avec une cuillère. Une cuillère pour faire le volume de l'œil. En général, ça prend un peu plus de temps. Donc, ça permet de mesurer un peu quelque chose comme ça un volume. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore du coup, Eric ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire, me dit-il ? Si tu savais, c'est énorme. Ah, mais je voudrais un challenge ce soir. Très bien. C'est ça, de sculpter le plus vite possible. Alors, on va lui faire une plus belle bouche. Oui. tu as envie de nous dire quelque chose. J'aime bien le menton. Le menton, il est très joli. Et on peut lui faire des sourcils ? Aussi, ça fait partie encore des choses qui sont... Je peux essayer ? J'ai un petit peu de terre. Vas-y, fais-le. Voilà. Donc, déjà, tu n'as pas fait la colle ? Ah oui, je n'ai pas fait la colle avec la fourchette. Je vais faire la colle avec la fourchette. Tiens. Là, de l'autre côté. Hop. Donc, toujours pensé. Il fait peur, mon bonhomme, là. Mais non, il ne fait pas peur. Il est très bien. Il manque. Et donc, en fait, il faut... Comment dire ? Oui, il fait un peu peur. On va lui donner un peu de... Il faut l'encourager à lui dire qu'il fait peur. Oui. Il y a les critiques derrière. Il faut, il faut. C'est critique derrière. Il n'y a que comme ça qu'on avance. C'est critique. Comment on peut faire ? Toujours la fourchette, comment on peut arriver à faire des cheveux rapidement. Je n'ai pas humidifié la... Et donc, dès qu'on a fini avec les sourcils, on sera pas mal ? On commencerait à être bien puisqu'il est tombé. Alors, il y a une oreille qui est tombée ? Non. Oh non. Oh non, non, l'oreille n'est pas tombée. Non, non, non. Bon, je mets ma pierre l'édifice également. Je vous fais le petit sourcil. C'est centré, à peu près. C'est loin, t'es parti dans les sourcils. Je me fais critiquer. Alors. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup, Eric, maintenant ? On va dire que ce sont la paupière qu'on a fait ici. La chemise est très jolie. Je vais essayer de dessiner. Regardez. Regardez. Moi, je sculpte rapidement. C'est pas mal, oui, oui, toi, tu as un joli coup de crayon. Un joli coup de crayon. Est-ce que vous êtes satisfait, Eric ? Est-ce que je vous ai bien perturbé ? Tu as joué ton rôle à la perfection. Vous pouvez annoncer ça en plus dans votre CV. Sculpture à la demande. Là, ça a été hyper rapide. En temps normal, il vous faut combien de temps réellement pour réaliser une telle sculpture et que vous soyez satisfait de votre travail ? Comme je te l'ai dit, je travaille au bout d'un moment. Le but, c'est quand même assez volumineux. On travaille sur des challenges en tant que sculpteur. On ne peut pas être content d'avoir fait quelque chose comme ça. On est obligé de faire un petit sourire. Il faut que je m'enlève, c'est ça, parce que je l'aime bien depuis tout à l'heure mon buste. Très bien. On va essayer de lui faire un petit sourire, que tu ne sois pas trop sadique. Moi, je suis très satisfait de votre buste. Il n'a pas de moustache. On peut lui faire une moustache si on veut. On va devoir... Oui, on va devoir... Donc, petit à petit, commencer à avoir un peu... Donc, ce qui est important de voir, c'est comment on construit l'ensemble. C'est comment ça s'articule. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un résultat qui soit encourageant très rapidement. Si vous mettez une heure de plus, personne ne vous en voudra. Alors, je ne vais pas vous donner une heure de plus, mais peut-être que pour que vous soyez satisfait de votre œuvre, peut-être qu'on peut affiner les détails. Mais pas en une heure, Eric. Pas en une heure. Qu'est-ce qu'on peut affiner pour que ce soit... On va signer. Sans parler du buste. Sans parler du buste. Sans parler du buste. Au niveau de la tête, sur quoi on peut agir, en fait. On peut agir sur tout ce qui est l'ossature de la mâchoire, qui est très importante pour donner le caractère. Oui. Donc, c'est assez rapide, ça. Oui. Je reprends encore quelque chose comme ça. Je passe par-dessous. Et donc là, vous affinez finalement le visage. Voilà. Je lui donne une... il commence à ressortir. Voilà. Et si on souhaite de donner un peu de pilosité, c'est possible également au niveau de la barbe? Ce n'est pas important. Non, ça, on n'insiste pas dessus. Ça, c'est ce qu'on ferait en dernier, une fois qu'on aurait bien fignolé les yeux. Et au niveau de l'émotion, justement, dans le regard ou l'émotion... On peut arriver à dire des choses. On peut même lui faire faire tout de suite une émotion. Je prends mon doigt, je lui mets à l'intérieur, je fais « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Ah ouais, c'est impressionnant. Et là, il est vachement étonné. Il se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive? On me laisse tomber, donc on repart sur quelque chose. » Voilà, on peut en faire un monstre très rapidement. Mais non, ne détruisez pas notre sculpture. Voilà, donc tu peux avoir une expression un peu comme ça. Et au niveau des yeux, on peut agir également sur l'émotion des yeux? Les yeux, on peut les faire plus ouverts, donc je récupère ça comme ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc le regard, il peut être comme ça, les ailettes du nez ne peuvent plus défoncées. Et pour les sourcils, il est énervé là? Ah, il est très énervé. On est d'accord qu'il est énervé. Alors, il fait un peu des sourcils diaboliques. Est-ce qu'après, on doit lisser toutes les parties du... Est-ce qu'on doit passer, je ne sais pas moi, une sorte d'éponge pour lisser un peu tout les parties ? Ça se fait avec de l'eau, simplement. Ou alors, on laisse ce côté brut. Ça peut plaire aussi. Dans l'art moderne, on a vu pire. Mais il y a mieux, mais il y a beaucoup mieux aussi. Alors, attention. Je ne sais pas pourquoi je dis attention. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va arriver? Alors, est-ce qu'il peut le faire? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il va On va lui donner un petit regard humain. Donc, il faudrait des outils. Déjà, il est hyper réaliste. J'ai envie de le voir de face depuis tout à l'heure. Et si on dessine les pupilles? Vous n'y tenez pas, mais je peux vous les faire? Non, non. On va faire ça comme ça. Avec les choses. Qu'est-ce qu'il vous reste du coup comme étape, Eric, pour le finaliser? Pour le finaliser, il reste une tonne de choses à faire. On est parti sur une expression assez dure. Après, donnez-moi le pulverisateur. On va voir très rapidement comment on fait pour arriver un peu à lui donner juste un peu d'eau. Oui. et il vous faut d'autres outils. Et la terre se lisse très vite à une vitesse incroyable. on laisse travailler, on va prendre une petite pause. On va prendre une petite pause. Alors du coup, Eric, peut-être qu'on va vous laisser un petit temps de pause pour que vous puissiez continuer à travailler. nous, on va faire une petite pause. On se retrouve juste après. On vous laisse travailler? Allez, un petit peu. Ça marche. On va travailler. Du coup, on va laisser travailler Eric tranquillement parce que depuis tout à l'heure je le perturbe un petit peu, je le stresse et j'ai l'impression que le visage va être souriant et il prend des airs un petit peu effrayants. Oh, qu'est-ce qu'il fait? J'espère que ce n'est pas de ma faute, ça, Eric? Pas de faute. J'espère pas. Et nous, on se retrouve juste après ça. Nous ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage On va aller refaire une bouche, donc toujours pareil, un seul trait et je remonte comme ça. Hein ? Ils ont des questions. Ouais, ouais, carrément. Vous avez quelques questions pour lui ? Une question, mais une suggestion. Moi, je crois que ça serait super bien si vous faisiez ce genre de choses dans les centres de réhabilitation pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Parce que de toxicomanie, les réabsenteurs... Moi, je suis tout à fait conscient de ça. Je pense que c'est une façon vraiment de libérer des tensions et de créer et d'exprimer ces émotions. Et ça serait bien ça. Comme je le disais en arrivant, je pense que chaque être humain devrait avoir, on va dire, une soupape de sécurité comme l'art. j'ai vu comment vous tapez violemment dessus. C'est vraiment... Ici, c'est des foules. On a des comptes à régler. Voilà. On règle les comptes à travers la sculpture. Disons qu'on arrivait à quelque chose de pas de... Oui, il a toute une gueule, lui, déjà. Voilà. Donc on peut toujours... On fait évoluer ça très, très vite. Voilà, il est marrant. Est-ce que vous avez des questions à poser à Eric ? Oui ? Donc t'es pas filmé, tu peux te lever, tu peux... Juste pour savoir qu'est-ce qui vous fait sculpter ? Est-ce que c'est sur le coup d'une envie, sur une inspiration ou sur le coup de l'émotion ? C'est... J'arrive pas à expliquer ça. Ah oui, oui, mince. Ok. En fait, au début, j'étais paralysé à l'idée de dessiner parce que j'avais pas un très bon trait et j'étais plus à l'aise à malaxer des choses comme, comme je te dis, la cire de fromage, etc. Et je comprenais plus les volumes dans ce sens qu'un coup de crayon qui, pour moi, restait quelque chose de plat. Il n'y avait pas cette dimension 3D où c'est qu'on peut attraper, on peut palper, on peut sentir sous ses mains, on peut vibrer avec la sculpture. Pour moi, le dessin, ça reste quelque chose qui est plus éloigné, auquel maintenant, je viens et je trouve dedans des émotions qui sont... que je pensais pas pouvoir qu'exister. Mais la sculpture, ça reste avant tout une démarche où je me plaisais bien parce que c'est physique et mental. Donc, il y a une dimension où je travaille de mes mains, où je sens la terre qui passe comme si elle... son odeur, etc. Il y a une espèce de sensualité qui se dégage un peu avec la terre. et c'est quelque chose qui me plaît bien parce que ça évolue dans l'espace. Ça veut dire... Cette sculpture, tu la vois aujourd'hui, tu vas revenir dans deux jours, tu vas voir une autre sculpture. Parce que la sculpture, elle est immuable. Mais ta façon de penser évolue tous les jours. Tu as des expériences émotionnelles qui enrichissent la vision que tu as des choses. Mais là, c'était un hommage à M. Constantin, Michel Constantin, qui se rappelle. Et ça vous a eu de tomber un mot de votre sculpture ? Ça m'est arrivé une fois. Il se passe quoi dans ces cas-là ? Elle m'a dit non. Oui, voilà. Alors, elle est restée de marbre et moi, je me suis dit écoutez, quand même, on ne va pas passer la nuit. Elle est assis, assis. En fait, je l'avais fait à mon goût. Et puis, voilà. Un acheteur me l'a arraché dans une exposition. Il est parti avec elle. Je crois qu'elle lui sourit, elle lui. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette troisième partie. Merci, on a laissé le temps à Eric de terminer sa sculpture. Enfin, terminer les boches. Je vous ai perturbé, Eric. Je suis désolé. Je vous ai un petit peu... On a dépris par le temps, on va dire. En tout cas, on peut voir votre sculpture qui est vraiment bien avancée. On a pu le voir avant la pose et maintenant, elle a même évolué. Elle n'a plus du tout le même visage. Donc, on voit que vous êtes un passionné. Vous avez travaillé sur votre sculpture. Je vous sens un peu chagriné de vous laisser un petit peu comme ça. Il n'y a pas assez de temps pour terminer. On a encore beaucoup de choses à se dire, mais bon, c'est ça qu'on part y remise. Avec votre sculpture. Oui, c'est sûr. C'est un tête-à-tête qui n'est pas prêt de se terminer. Il y a beaucoup de choses à dire également sur votre métier. On disait artiste pluridisciplinaire. On a passé beaucoup de temps sur l'aspect sculpteur. Mais vous êtes également un peintre. Et vous avez même réussi à faire un lien entre la sculpture et la peinture qu'on voit derrière nous. Exact. On va parler de ce que vous appelez la poudre d'étoiles, c'est ça ? Oui. Parce que c'est un peu mystique, vous, quand vous faites des choses. Et la poudre d'étoiles, pour vous, c'est tous les débris de votre sculpture ? Voilà, ce sont des choses-là qui sont tout le temps... Donc, qui sont des petites particules qui tombent sur la table. Et donc, très souvent, je travaille tard. Il faut que j'assure le petit-déjeuner à mes filles le lendemain. Donc, je nettoie tout de manière à ce que rien ne paraisse. Et à chaque fois que je passe par cette étape de nettoyage, je m'aperçois que cette terre, quand elle est juste arrosée un petit peu, elle prend des formes. Et même des formes qui sont des fois représentatives, qui peuvent être assimilées à des paysages, à des personnages, bien souvent. Mais je n'y prêtais jamais attention parce que je... tout en passant un coup d'éponge et c'est tout cas. un soir, je me suis amusé à prendre des photos de tous ces résidus qu'il y avait sur mon comptoir. Et je l'ai montré à d'autres personnes qui m'ont dit, bah oui, mais attends, c'est toi qui as fait ce truc-là ? Tu vois aussi quelque chose dedans ? Oui, je vois quelque chose. Ah, je dis, bah, c'est intéressant, alors qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là ? Et on est face encore. Et un soir, j'ai dit, non, il faut que je comprenne pourquoi. Chaque fois que je finis une séance de sculpture, je suis frustré de voir qu'il y a un tableau qui se forme peut-être et que j'abandonne parce que je vais l'effacer. Donc un soir, j'ai dit, je vais tenter de passer le pas. Donc j'ai récupéré un tableau que j'avais accroché au mur, je l'ai repeint en noir. La résine noire dessus ? Voilà, ouais, de l'acrylique noire, une belle couche d'acrylique noire. Et finalement, vous l'avez posé... Donc je l'ai posé à plat. Je l'ai posé à plat. J'ai récupéré toutes ces espèces de petits morceaux de terre. Vous voyez ? Les chutes, en fait, finalement, de votre terre. Les différentes couleurs. Ce morceau-là a séché. Il est complètement sec. Mes mains sont couvertes de terre sèche. Donc cette terre sèche... Donc vous l'avez saupoudré sur votre tableau qui était recouvert par de... Voilà. Donc j'ai commencé par appliquer cette terre telle qu'elle était, comme ça. Et je l'ai appliqué sur le tableau. En me disant, il va se passer quelque chose. Voilà. Rien du tout. À ce moment-là, j'ai pris une éponge. J'ai dit, tiens, puisque c'est foutu, on va liquider. Donc j'ai commencé à passer des coups d'éponge ici, dans cette partie-là que j'avais commencé. Et je me suis aperçu, finalement, que beaucoup de choses arrivaient dans la deuxième épaisseur de terre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qu'on voit sur votre tableau, ici, ce n'est que de l'argile. Enfin, ce n'est que de la terre. Ce n'est que de la terre qui a été disposée. Avec un fond d'acrylique noir, c'est ce qu'on disait. Voilà, avec un fond d'acrylique noir. Et finalement, vous avez passé un coup d'éponge. Ça servait à quoi, ce coup d'éponge ? Alors, ce coup d'éponge, ça m'a permis de délimiter l'épaisseur idéale qu'il fallait pour que des choses comme ça se manifestent. Vous voyez ? Des visages. Donc, c'est-à-dire que votre tableau, quand on le voit là, alors je ne sais pas ce que le public arrive à en voir, vous, vous y voyez des choses que nous, on ne voit pas, c'est ça ? Ou comment ça se passe, en fait ? Voilà, que vous ne pouvez pas voir si vous n'êtes pas proche. Ces choses sont là. Parce que c'est-à-dire que de loin, votre tableau n'a pas le même rendu que quand on a le nez dessus. Exactement. De loin, on dirait un abstrait noir et blanc. Et vous y voyez quoi, vous, dans ce tableau ? Moi, je vois un peu... Je vois une forme cosmique, un peu. On part sur le haut. C'est relié aux essences, donc qui sont la lumière et l'obscurité. Donc, à travers cet échange, il y a des êtres qui sont faits de lumière. Donc, il brille ici plus. Et il y a des êtres qui sont dans l'obscurité. Plus on se baisse, plus on est proche des gens qui sont de la terre. Et je vois une manifestation un peu surréaliste. Un tableau qui serait à la croisée des chemins entre l'abstrait et le surréalisme. Et finalement, est-ce que ça a été voulu ? Ou finalement, est-ce que vous, vous avez souhaité mettre en place des petits hommes, je ne sais pas moi, du relief, des paysages ? Ou alors, vous avez laissé libre cours à l'imagination de chacun ? Une fois de plus, je me laisse surprendre par mon imaginaire. Donc, chacun peut y voir ce qu'il a envie de voir dans ce tableau. Il n'y a pas un message défini ? Il n'y a pas de message défini. Il n'y a pas de message défini, c'est sûr. On va dire qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de messages qu'il ne peut pas y avoir de message défini. Il y a une technique également pour apercevoir des petits… Avec votre loupe. Donc, si… Vous utilisez une loupe, c'est ça ? Exact. Donc, je travaille, moi, j'arrive à faire la part des choses. Et quand j'ai vraiment besoin d'arriver sur des détails, à ce moment-là, je peux me servir d'une loupe pour arriver à tirer vraiment le plus. Donc là, je me sers d'une loupe qui est assez grosse. Donc, je ne sais pas d'où vous êtes, si vous verrez ce visage ici, là, déjà. Ah oui, oui. Qui apparaît comme ça. Je ne sais pas ce qu'on voit avec la loupe ou pas. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Maintenant, il y a ici un crâne. On peut le voir même, ça, ce visage, vous pouvez le voir sur la loupe. Déjà, on voit la barbe. On voit la barbe ici, le nez et les deux yeux, là. Exactement. Donc ici, on a une espèce de… Il y a un singe ici, là. Voilà, il y a une espèce de personnage. Je suis un peu connecté également. Donc ici, il y a une dame avec un chapeau. Il faut venir voir, hein. Et il y a des choses qui sont du domaine de la miniature, après, qui sont… En tout cas, il y a énormément de choses à voir dans votre tableau. On invitera également le public à venir toucher la sculpture, comme vous l'avez proposé, à venir découvrir votre œuvre. Eric, à M. Salem, si on est intéressé par vos tableaux, parce que vous faites énormément de choses. Oui. Du fractal, chimère, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez un site internet qui s'affiche en bas de l'écran, donc sur lequel on peut se rendre. Très bien, merci. Et comment les gens peuvent vous contacter, s'ils sont intéressés ? On peut laisser un petit message sur ma boîte mail qui est reliée au site. Oui. Donc, je répondrai tout à fait à toutes les… Oui, oui. Il y a beaucoup de choses sur le site, vous verrez. Vous faites des expositions également ? On peut vous voir dans certains endroits ? Oui, donc on est proche d'Art Basel. Là, j'essaie de trouver le bon plan. Vous essayez de vous incruster dans n'importe… Ça va arriver. Dans l'une des fois. Oui, ça va arriver. Donc, on risque de vous découvrir à Art Basel, qui sera le mois prochain sur Miami. Exactement. Mais en attendant, vous êtes très présents sur Miami, si nos téléspectateurs souhaitent vous contacter. Tout se passe sur votre site internet, qui s'affiche donc en bas de l'écran. Je vous remercie sincèrement d'avoir fait le test pour nous de cette première émission en public. C'est moi qui vous remercie. D'être venu. Alors, je vous ai stressé. Je suis vraiment désolé. C'est bien, j'ai fait ça dans des conditions extrêmes. En tout cas, la sculpture, elle est vraiment réussie. Pour moi, je suis très content du travail que vous avez réalisé. Avec ton choix. Merci à vous d'être venu nous présenter vos œuvres. Donc, l'une de vos œuvres, mais qui était vraiment en lien avec la sculpture. C'est vrai, c'est une sculpture, c'est une peinture qui découle de la sculpture. Donc, vraiment, vous avez réussi à tout mêler. À trouver un parallèle. Votre passion pour la peinture, votre passion pour la sculpture. Toutes les choses sont en mouvement, en évolution. On ne peut pas dire que je suis parvenu à quelque chose. Je suis toujours en route vers une réussite de quelque chose qui, j'espère, ne va pas trop tarder. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Bonne continuation. Je rappelle encore votre site qui s'affiche en bas de l'écran pour vous contacter si on est intéressé par des peintures ou par des sculptures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, enfin, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de Rendez-vous Matin, la matinale. Mais on se retrouvera également vendredi prochain pour une nouvelle émission en public. Si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe au Bistro 1902 à Hollywood de 7h à 9h. Chaque mardi soir au Bistro 1902 avec Richard Letortre qui nous prête gentiment son local pour accueillir cette émission. Merci à Richard. Et merci à vous, surtout Eric, d'être venu pour cette première émission de Rendez-vous Matin spécial. Merci à vous. Bon week-end et à lundi. À bientôt, au revoir. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité, Christine Marchand. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada